Voici le guide complet des défis de la semaine 8 sur Fortnite. Le premier défi va vous demander de parcourir la distance en sprintant. Pour réaliser ce défi, c'est très très simple, vous avez juste à sprinter et vous sprinter sur 1700 mètres de distance. Dès que vous aurez parcouru 1700 mètres en sprintant, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de faire une impro musicale sur la scène de Restaurer Drills et sur la piste de danse de la siesterie. Pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, ce que moi je vous conseille de faire, c'est de vous rendre directement à la siesterie qui se trouve ici en haut à droite. Comme ça, vous êtes sûr que ce ne sera pas en hors zone pendant que vous faites le défi. Donc quand vous êtes à la siesterie, vous allez devoir trouver la piste de danse. Donc la piste de danse, elle se trouve à l'intérieur. Normalement, je pense que c'est là où le mec danse, donc là où il y a de la peinture. Donc il y a une piste de danse là, une piste de danse là. Donc je vais quand même vérifier s'il n'y en a pas d'autres. Ah, il y en a une à l'étage aussi. Et c'est tout, au total il y en a trois. Donc ce que vous allez devoir faire quand vous êtes sur cette piste de danse, vous allez dans vos émoticônes et vous allez sélectionner, donc en appuyant sur R1, les boucles d'impro du casier ou alors boucles d'impro simplement. Donc quand vous switchez, vous avez les boucles d'impro. Et là, vous allez devoir sélectionner n'importe quelle improvisation, donc n'importe quelle musique, avec n'importe quel instrument, la basse, principal, le chant, batterie, peu importe. Et vous allez tout simplement sélectionner n'importe quelle improvisation. Et dès que vous aurez fait une impro à la siesterie, là vous pouvez quitter et aller directement à Restaurer Drills. Alors si maintenant ça ne fonctionne pas sur ces pistes de danse, vous pouvez toujours essayer de vous mettre devant les baffes qui sont juste ici et de faire la scène d'impro. Et si ça ne fonctionne vraiment pas, vous montez sur la scène et vous faites une scène, vous faites une musique d'impro. Donc voilà. Alors ensuite, quand vous avez fait ça ici, à cet emplacement, là vous allez devoir vous rendre à Restaurer Drills, juste ici sur le gameplay, et faire la même chose. Alors par contre, à cet emplacement, vous ne devez pas faire votre impro musical devant la scène. Non, là cette fois-ci, vous allez devoir le faire sur la scène. Donc vous montez sur la scène, vous mettez juste ici derrière les baffes, et là vous faites votre boucle d'impro, comme ceci. Et dès que vous aurez fait ça, normalement ça validera le défi. Si ça ne le valide pas, essayez toujours de le faire sur la piste de danse. Et là, si la scène principale n'a pas fonctionné, logiquement ça devrait valider votre défi. Et dès que vous aurez fait ça aux deux emplacements indiqués, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de tirer dans la tête des adversaires. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver soit des joueurs, et leur tirer dans la tête, comme j'essaye de le faire. Donc quand ils sont par terre, c'est peut-être un peu plus facile. Bon, là, il est dos à moi. Ok, voilà, là j'ai réussi. Hop, voilà, là j'ai fait deux tirs tête, pendant qu'il était en PLS. Donc ça fonctionnera sur les joueurs, ça fonctionne aussi sur les bots, et ça fonctionne aussi sur les boss. Donc si vous voyez des bots ou des boss, n'hésitez pas à essayer de leur tirer dans la tête. Et dès que vous aurez réussi à faire 20 tirs tête contre des adversaires, voilà, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'obtenir des armes au temple sommitale. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre au-dessus du mont Limp, donc juste ici, à cet emplacement. Voilà, juste ici. Et à cet emplacement-là, vous allez devoir obtenir 12 armes. Après, vous pouvez le faire en plusieurs parties. Mais le but, c'est d'obtenir 12 armes. Vous avez juste à ouvrir des coffres, à récupérer les armes qui sont au sol. Et dès que vous aurez récupéré 12 armes à cet emplacement-là, ben là, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de fouiller des caisses de légumes. Donc pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre à Rinkless Highway. Donc à cet emplacement-là, dans les bâtiments, dans les maisons et dans les bâtiments, vous allez trouver des boîtes de nourriture, donc des caisses de légumes. Donc ça, c'est une caisse de légumes. Et ce que vous allez devoir faire, c'est d'en fouiller 8 au total. Franchement, il y en a assez... Il y en a un peu partout, hein. Regardez, j'en trouve assez facilement. Mais si vous n'en trouvez pas dans les magasins, n'hésitez pas à rentrer dans les bâtiments. Et dans les maisons, dans chaque cuisine de maison de Fortnite, il y a des caisses de légumes. Donc Fortnite a sûrement mis ça en place pour que vous mangez des fruits et des légumes tous les jours. Et ce que vous allez devoir faire pour réaliser le défi, c'est tout simplement d'ouvrir 8 caisses de légumes. Et dès que ce sera fait, ben là, vous débloquerez les récompenses. Et le dernier défi va vous demander d'infliger des dégâts à des joueurs avec une arme complètement modifiée. Donc pour réaliser ce défi, vous avez deux solutions. Soit de vous trouver des bunkers comme ceci, qui s'ouvrent uniquement à partir de la troisième tempête. Donc là, je suis à la fin de la deuxième. Donc dès que la tempête numéro 3 va arriver, donc dans une seconde, hop, vous allez voir que ce bunker va s'ouvrir. Et à l'intérieur de ce bunker, vous allez pouvoir modifier votre arme. Après, s'il y a des chaînes autour du bunker, ça veut dire que le bunker ne s'ouvrira pas. Et les emplacements des bunkers, vous les voyez s'afficher à partir de la troisième tempête par ce petit logo là. Voilà, vous avez juste à attendre la troisième tempête, enfin le début de la troisième zone, pour voir les bunkers s'afficher. Ensuite, quand ils sont affichés, vous attendez que ça s'ouvre, tout simplement. Ça met un peu de temps par contre. OK, donc parfait, c'est en train de s'ouvrir. Vous rentrez à l'intérieur. Ce que vous allez devoir faire, c'est de modifier entièrement votre arme. Donc là, vous mettez une optique. Je crois que j'en ai déjà une en fait. Non, je n'ai pas d'optique. Donc ouais, je m'équipe d'une optique. Je m'équipe d'un chargeur. Je m'équipe d'un montage sous canon. Et je m'équipe d'un canon. Donc là, mon arme, elle est complètement modifiée. Pour savoir si elle est modifiée, vous pouvez aller sur votre arme, appuyer sur L2 pour l'inspecter. Vous pouvez voir qu'il y a bien les quatre accessoires. En plus de ça, vous avez une autre information. Au-dessus de l'arme, vous avez quatre petits rectangles qui sont remplis. Par exemple, là, il n'y en a qu'un seul sur les quatre. Ça veut dire que j'ai qu'un seul accessoire. Et juste au-dessus, on peut voir que j'ai trois carrés vides et j'ai un emplacement d'équipement. Donc là, on peut voir que j'ai quatre emplacements d'équipement. Donc quand vous avez votre arme Stuff modifiée à 100%, vous allez devoir faire des dégâts aux adversaires. Après, cette arme Stuff, regardez là, je viens d'ouvrir un coffre légendaire et je viens de l'obtenir. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a les quatre emplacements d'accessoires. Donc elle est full, complètement modifiée. Elle est full modifiée. Donc vous pouvez les trouver dans des coffres comme je suis en train d'ouvrir, les coffres rares. Et vous pouvez aussi les obtenir en tuant les dieux. Par exemple, si vous tuez Zeus, vous pouvez récupérer son arme. tous les autres dieux, vous pouvez aussi les tuer pour récupérer leur arme qui est complètement modifiée. Donc ensuite, quand vous avez votre arme complètement modifiée, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver des vrais joueurs pour leur infliger des dégâts. Et dès que vous aurez infligé un total de 800 de dégâts aux adversaires, voilà, vous aurez terminé le défi. Code Creator SCL Sous-titrage Société Radio-Canada